– Sous-titrage Société Radio-Canada 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 est un peu positif quand même. Mais j'ai connu la défaite, j'ai connu les victoires, et tant mieux. Puisque si j'avais connu que des victoires, peut-être que j'aurais une autre vue sur l'action publique. Mais c'est très bien quand on a des défaites, puisque j'ai siégé dans l'opposition, j'ai siégé dans la majorité. Ça m'a forgé vraiment une véritable, je veux dire, de ce que c'était la vie publique et politique. Je me suis toujours gardé de porter des attaques personnelles. On me traite parfois de discret dans le champ politique. Je préfère... L'essentiel, ce n'est pas de frapper fort, mais c'est de frapper juste. Je préfère frapper juste que de frapper fort. Bien, merci pour ce petit rappel. André-Jean Vidal, à vous l'honneur pour la première question du champ scientifique. Je vous rassure, M. le sénateur, ce n'est pas un défaut que d'être discret. C'est même souvent une qualité. Ça permet d'observer. Et c'est toujours intéressant. Quel est actuellement votre positionnement politique, en Guadeloupe et à Paris ? Mon positionnement est toujours très, très linéaire et qui ne varie pas. Je suis entré en politique avec la mouvance Nabajot. Donc j'ai connu... J'étais membre fondateur de Guadeloupe Uni. Je n'ai pas connu les déboires d'avant, donc je ne peux pas en parler. Donc j'ai vécu. Je n'ai connu qu'un seul parti politique parce qu'il n'y avait pas de dogme. J'ai reçu des dogmatismes. Je préfère avoir une impression aujourd'hui sur un sujet et évoluer sur le sujet puisqu'on vit avec son monde. Je ne vais pas mourir avec une idée, mais que l'idée progresse et comme cela. Donc je siège en Guadeloupe, je suis Guadeloupe Uni, mais il faut des partenariats puisque la Guadeloupe, c'est la Guadeloupe. On ne peut pas s'inscrire dans un champ politique et dire qu'on est la France, oui, mais on a nos particularités. Et le projet Macron, pas Macron en tant que Macron personne, a révélé quelque chose qu'il fallait changer les choses. Moi, je suis pour que ça bouge. Changer de paradigme, on a trop duré, ce sont des cycles. On a connu des cycles d'avant-guerre, on a connu les temps glorieux où il y avait 4 à 6 % de croissance en France. Mais non, depuis quelques années, on répète la même chose. Ce que j'ai entendu, c'est que les Français veulent autre chose, voulaient autre chose. Mais ce aussi que je vois, c'est que la France est difficile à réformer. Et à un moment, il faut le faire. Pourquoi c'est difficile de réformer la France ? Parce que la France jacobine, on reste sous les principes, on aime, on se compare à d'autres. Et moi, ce que je souhaite chez les Français, et d'ailleurs les Walloupiens d'une manière générale, c'est qu'ils puissions être à un moment l'exception. Il faut être tête de gondole quelque part, il faut tirer les autres. Nous, on a trop le sentiment en France, d'une manière générale, les Français avec l'Hexagone en politique, c'est de dire, ça ne se fait pas en Allemagne, ça ne se fait pas en Italie, pourquoi on va le faire ? Non, non, je vous dis aujourd'hui, on le fait en France, les Allemands, les Italiens, elles devront nous suivre. Et c'est toute ça la difficulté. Et je pense que Macron, indépendamment des positions, plein de choses à reprocher. C'est un jeune qui a 30-40 ans aujourd'hui, qui a su regarder, et qui m'étonne beaucoup parce qu'avoir cette maturité dans l'approche des sujets, pour moi, c'est vraiment... Non, je l'ai déjà rencontré personnellement, on a discuté, et puis il faut réformer ce pays-là, on ne peut pas rester à dire une chose et son contraire. Alors, quitte à se tromper demain, mais au moins marquer l'histoire sur le changement, tout ce qu'il fait aujourd'hui, en tout cas à mon avis, nous n'avons pas encore les répercussions. Ce qui est lamentable, c'est parce qu'il est souvent, et très souvent, critiqué avant même que nous puissions avoir les effets. – Attendons les effets. – Les effets, il faudrait attendre combien de temps à peu près ? – Ah ben, les effets politiques, il faut attendre deux ans et demi, minimum. – Donc la politique qui est mise en place aujourd'hui, on a les résultats dans deux ans. – Ah oui, mais c'est un paquebot. Si vous partez sur les sept, on vous dit de retourner sur Pointe-à-Pitre, vous allez tirer un bord jusqu'à la Dominique, presque. Donc attention, la politique, moi, ce que je n'aime pas et ce que je reproche, et souvent ce que je perçois sur les opposants, c'est « Hôte-toi que je m'y mette ». Et ça a été longtemps, ce n'est pas là. Et donc je dis qu'il faut donner la chance à la discussion, la chance aux résultats des réformes. Je dis, pour qu'on ait les premiers résultats des réformes qui sont annoncées, il faut attendre deux ans, deux ans et demi pour cela. Aujourd'hui, on va fixer, qu'est-ce qu'on va dire ? Aujourd'hui, le reproche qu'on peut faire, si j'étais dans le cas, c'est humain, c'est j'ai pour les retraités, bien évidemment avec les strates de revenus. Mais quand on met à côté, personne ne fait le calcul dans le temps, pas immédiatement, dans le temps sur trois ans, c'est la taxe d'habitation, et sur deux ans, ce qui est prévu, une nouvelle réforme, justement, qui remettra, et je serai là pour le défendre, qui va effacer cet effort demandé. Je pense qu'aujourd'hui, quel que soit, c'est pour cela, quelles que soient les situations, même, je ne sais pas, je peux dire, j'aurais pu contester tout ce qu'on a enlevé aux sénateurs, aux parlementaires, puisqu'il y avait ce qu'on appelle les 300 000 euros de possibilités d'aider les associations. Je suis pour, je suis pour, je suis pour qu'il y ait... – Alors justement, quels sont vos combats prioritaires ? – Ah ben, ce sont des combats locaux, avant tout. Même si je suis un sénateur de la République, et je fais l'effort, et vraiment, puisqu'on est éloigné, on ne peut pas avoir les 100% de présence, on savait comment ça se passe, il faut revenir au pays. Heureusement que le Sénat nous oblige, quelquefois, à faire un pourcentage de présence, ce qui est très intéressant. Moi, indépendamment des sujets locaux, que vous avez évoqué tout à l'heure, j'essaie d'être sur les débats nationaux. Par exemple, je suis sur un sujet que très tôt, 15 jours après mon arrivée, j'ai évoqué, c'est cette fameuse loi qui va être disputée l'année prochaine sur la participation des salariés sur les entreprises de moins de 50 effectifs. Mais ce n'est pas une loi guadeloupéenne, c'est une loi parce qu'il y aura des incidences au niveau des territoires éloignés. 96% des entreprises en Guadeloupe sont des petites unités de moins de 50. Donc, quand vous allez mettre une loi sur toute la France pour distribuer de l'intéressement aux entreprises, pour distribuer de l'intéressement, il faut des résultats. Heureusement que le calcul ne se fait pas que sur les résultats, il y a la fonction des accords d'entreprise, sur les présences, sur les trucs. Donc, il va falloir être très réactif. Et pourtant, ce n'est pas une loi... Alors, vous pouvez vous expliquer un peu en détail cette participation des salariés ? Alors, aujourd'hui, l'obligation pour toutes les entreprises qui sont au-dessus de 50 effectifs, il y a ce qu'on appelle, en fonction des résultats des entreprises, l'intéressement. C'est-à-dire qu'en fonction des résultats de l'entreprise, l'entreprise distribue de l'intéressement aux salariés, au fruit de l'expansion de l'entreprise, comme on disait. Demain, en tout cas, quand la loi va être clôtée, et je l'espère, les petites entreprises, c'est-à-dire les PME de moins de 50, pourront, en fonction de leurs résultats, intéresser les salariés aux bénéfices, aux résultats. Il n'y a pas d'obligation, c'est une... Aujourd'hui, ce n'est pas une obligation. Aujourd'hui, ce n'est pas une obligation pour les moins de 50. Mais c'est une obligation pour les plus de 50. Ça devra devenir une obligation pour les moins de 50. Donc, avec votre loi, ce sera une obligation ? Ce n'est même pas ma loi. Justement, c'est une loi nationale que je vais défendre. Je vais défendre avec une particularité, parce que si nous disons que les entreprises de moins de 50, je vous ai dit tout à l'heure, 96 à 97% des entreprises ont moins de 50, quid du résultat ? Il faudrait qu'il y ait du développement économique, il faudrait que les entreprises gagnent de l'argent pour en distribuer. C'est le principe même de l'économie. Alors, ça, c'est un premier combat prioritaire. Quels sont les autres combats prioritaires ? Beaucoup de combats sur... Là, on va attaquer la loi Elan sur le logement, qui ne concerne pas seulement la loi Elan. C'est une loi importante qui va marquer. La loi Elan, nous avons commencé à travailler, qui va être présentée, bien évidemment, à l'Assemblée nationale avant, mais on a commencé les auditions. Sur la loi Elan, quelle sera... C'est une refonte de... On va revisiter toute, je veux dire, l'architecture du logement, que ce soit dans l'architecture, mais aussi le logement social, que ce soit les plans de financement sur le logement, bref, les autorisations. On va revisiter tout cela, qui ira même sur la connexion entre les bâtiments, sur les matériaux, bref, c'est une loi très, très, très large. Et ce sera l'occasion, pour le parlementaire que je suis, qui a été supprimé dans le cadre du PLF, de la loi de finances de 2018, réintroduire l'accession... Au logement. Donc, participation des salariés. Oui, puisque un bon nombre de Guadeloupéens, puisque la marge est en dessous de 2 500 euros en profite, et pratiquement 80% des personnes en Guadeloupe. Donc là, vous avez deux priorités, c'est la participation des salariés aux entreprises, pour les moins de 50 salariés, la loi sur le logement... Tout à fait, c'est l'actualité, ce sont les actualités. Il y a d'autres actualités ? Aujourd'hui, on légifère beaucoup, en France, il y a beaucoup de sujets sur la table, beaucoup de sujets sur la table. Et votre priorité sur le département ? Alors, les priorités... Alors, il y a eu des priorités qui sont passées au second rang, parce que les choses avancent. Quand je suis entré le 2 octobre, l'officialisation de notre élection, 20 jours après, j'ai eu la chance de faire une QAG. Une QAG, c'est la question d'actualité au gouvernement. On en fait, en moyenne, 3 par an. C'est la moyenne... C'est bien. J'en ai déjà fait 3 en 6 mois. J'ai eu cette chance, parce que j'ai pu convaincre mes collègues de groupe de la nécessité de parler au niveau national de 3 sujets qui ont été importants. J'étais celui qui a ouvert le sujet de l'eau. Le 30 octobre, on parlait de l'eau en Guadeloupe. On n'avait jamais parlé auparavant au niveau national de la question du financement de l'eau. Je l'ai posé au niveau national. 5 jours après, une semaine après, il y a eu une visite du Premier ministre et qui a mis dans ses valises, entre guillemets, Sébastien Lecornu. Grâce à cela, il a eu un nom. Aujourd'hui, il porte un nom. Inconnu au bataillon, c'est grâce à ce déplacement. J'ai organisé une réunion à l'aéroport sur la question de l'eau et on a placé au niveau national la question de l'eau. Le résultat aujourd'hui, c'est 71 millions qui ont été injectés. On tournait en rond entre nous. On parlait de la gouvernance de l'eau. Et moi, j'ai travaillé beaucoup sur ce sujet-là puisque moi, je viens aussi de la profession. J'ai eu 36 ans de fidélité. J'ai travaillé très tôt et dans une seule entreprise. Donc, je suis un administratif, un financier de cela. Donc, avec mes collègues, 36 ans quand même, on connaît comment ça fonctionne. Je leur ai dit, la question de la gouvernance était importante, mais aujourd'hui, c'est la question du financement des investissements dans l'eau. Et on avait fait le calcul pour 11 millions, 900 millions, bref. Et ce jour-là, je me souviens, j'avais lancé le chiffre des 800 millions. 600 millions pour l'eau potable, 250 à 300 millions presque pour l'assainissement. Parce que j'avais pleine conscience qu'aucune collectivité réunie, qu'une des collectivités, même si on les réunissait, ne pouvait régler le problème. Il s'agissait d'une solidarité nationale à faire. Et je posais le problème en disant que ce n'est pas la faute à X ou Y. Nous avons accumulé des retards. Puisque depuis ce qu'on appelle la FND, les fonds d'adduction de l'eau potable qui ont disparu et tout, dans les années 50, 60, construire une salle des fêtes, c'était politique parce qu'on voyait la salle des fêtes. Enfouissement des réseaux, ce n'était pas politique parce que ce ne se voyait pas. C'était l'époque. Mais 40 ans, c'est une durée entre 40 et 45 ans pour un réseau. Mais on a continué. Si on avait fait du renouvellement par morceaux, par tranches, on ne serait pas là. C'est parce que tout est venu sur nous, malheureusement. Et il faut les faire. Parce qu'il vaut mieux réparer chez le voisin pour avoir de l'eau que réparer sur soi. Et c'est ce que je me vertue à expliquer. Faire des politiques de chapelle sur l'eau, ça ne peut pas marcher. Il est préférable de réparer sur Petit-Bourg-Goyave que de réparer sur Abim pour qu'Abim puisse avoir de l'eau. Parce qu'il faut ce qu'on appelle la pression. Il faut faire passer l'eau dans les... Bref, c'est très technique. Et nous avons la chance d'avoir la télé-gestion. C'est-à-dire que vous pouvez télé-gérer votre... Vous pouvez avoir la cartographie. Il faut se servir de cela. Donc aujourd'hui, je me réjouis. 71 millions, il faut les consommer. Il faut les consommer quand on sait. Et j'ai demandé, et c'est mon combat, pour qu'on casse les normes. Puisqu'entre le moment où on va déposer l'appel d'offres sur des sujets, il faut renormer sur des sujets qui sont fondamentaux pour le pays. Il faut passer au-delà, au-dessus des normes en vigueur. Parce qu'il faut attendre pratiquement 6 mois pour boucler un appel d'offres. Comme vous savez, l'exercice, nous sommes déjà en jeu, bientôt. On va faire le PLF revisité de 2018. Et après 1 septembre, on est déjà sur 2019. Voyez le cycle de la gestion. C'est pour cette raison, il faut anticiper. André-Jean, enchaîner sur le... Moi, je vais enchaîner sur les 71 millions. 71 millions, quand, pourquoi faire, quand on sait qu'il faut un peu plus d'un milliard pour refaire le réseau ? Qu'est-ce qu'on va faire de 71 millions ? M. Jean Vidal, et comment ? Et c'est vrai. C'est bien, mais... 800 millions, et après ? Mais un jour, même quand il y a 800 millions, il faut déposer un euro. Et le premier euro engagé, et c'est le premier euro qui va déclencher le processus. 71 millions, c'est pour les poches d'urgence. C'est-à-dire, quand vous avez des usines comme Beloncadeau, quand vous avez des tuyaux, ce qu'on appelle les 700, qui cassent et qui pètent tous les jours, quand vous avez des secteurs qui ont un rendement de réseau de moins de 30%, ça veut dire que quand vous avez 100 litres produits, vous avez 30 litres distribués, 70 litres qui partent. Par contre, qu'est-ce que vous allez faire ? Pour les 100 litres, vous allez injecter du chlore, vous allez utiliser de la sulfate d'albumine, vous allez clorer, vous allez mettre des ingrédients qui vont encore coûter, ce qui fait que le coût de production sera supérieur au coût de vente des 30%. Donc, faire en sorte qu'on va faire une remontée de les poches qui ont moins de 40-50% de rendement de réseau, ces 71 millions devraient affecter à cela, faire remonter le niveau pour perdre, il faut arrêter de perdre. C'est comme l'EDF. Si l'EDF arrête de produire en Wall-Loup, l'EDF gagne de l'argent. C'est ça. Parce que le coût de production est supérieur. Donc, c'est pour cette raison qu'il faut utiliser ces 71 millions rapidement et abandonnésciants. Ne pas voir, dire, je vais réparer chez moi, je veux un réseau qui parte devant chez moi, qui soit neuf. Non, non. Il faut réparer les autres. Il faut écouter les techniciens. Il y en a beaucoup de bons techniciens sur le réseau. D'ailleurs, aucun, je veux dire, même si vous sortez par ailleurs, vous êtes ingénieur, il faut que ce soit produit sur le terrain. Ce sont ceux qui occupent le terrain, qui savent où se trouvent les compteurs, qui savent où passent, parce que vous avez des tuyaux, sur des propriétés privées, parce qu'au moment où on l'a fait, dans les années 48, 50, c'était comme ça. Eh bien, quand il y a des casses, il y a des difficultés, puisqu'entre-temps, il y a eu des barrières, entre-temps, il y a eu des clôtures. Bref, ces investissements-là, en tout cas, cette somme-là, doit pouvoir contribuer à aller au plus vite et au plus efficace. Moi, ce que je demande et ce que je souhaite, c'est qu'on puisse dire, aujourd'hui, avant les 71 millions, sur tel ou tel secteur, on est à 100% de rendement de réseau, on fait une simulation, après les 71 millions, on peut gagner 4, 5 points. Et crescendo, on va monter comme ça, 71, 80, et on va régler le problème dans le temps. Ce ne sera pas une course de vitesse, ce sera une course de fond. Mais jamais faire des choses pour revenir au-dessus, puisque quand on casse, on le voit, ce qui a été fait auparavant, et pas la faute des uns et des autres, mais c'est ce qu'on appelle le recollement des réseaux. On a cassé des routes, on a refait des surfaces, et puis on vient recasser un mois après, parce que tous les travaux n'ont pas été réalisés convenablement. Il faut être très pragmatique là-dessus. En tout cas, c'est un gros challenge qu'on a, mon souhait, parce que ça participe au développement économique. L'eau, ce n'est pas seulement se baigner. L'eau, c'est sanitaire. L'eau, c'est touristique. L'eau, c'est la santé. L'eau, c'est la santé. L'eau, c'est un sujet... L'électricité, vous achetez un groupe. Vous avez... Pour l'eau, il faudra acheter des citernes. Mais il faut l'eau. Ce n'est pas l'eau de puits. On ne boit pas l'eau de puits. Il faut... On ne boit pas l'eau de puits. Il faut, je veux dire, décontaminer pratiquement l'eau de puits, puisqu'il faut la rendre potable. Donc ça a un coût. À votre sentiment, quel est l'état actuel de la Guadeloupe au niveau politique et au niveau économique ? Alors, moi, je ne suis pas un politique où je me verse dans le catastrophisme en disant que ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon. Je pense qu'il y a beaucoup d'efforts qui se réalisent, quel que soit, au niveau communal, département, région. Il faut se battre pour que l'état puisse comprendre. Mais c'est tout, il faut toujours se battre, comme on part ailleurs, comme il y a 20 ans. Il faut continuer à se battre, quel que soit le gouvernement en place, puisque la périphérie, nous sommes très loin. Il y a une vraie volonté des élus aujourd'hui, parce qu'il y a une décentralisation qui est, je veux dire, entrée dans la tête de l'élu, qui dit « et toi, tu es là, et le ciel t'es gras », c'est-à-dire que vous avez la main sur votre budget. Ce qui n'était pas vrai après même la décentralisation. Aujourd'hui, on le sent. Vous avez des élus qui vont chercher de l'expertise, qui écoutent. et que les choses avancent aujourd'hui en Wallou, nous sommes plus victimes du retard que nous avons pris. Donc, ça avance moins vite qu'on puisse le voir, puisqu'on doit à la fois rattraper le retard et aller plus loin. Mais je veux dire, quel que soit ce qui se fait, il y a une vraie volonté. Ah bon, il y a des petites erreurs un peu partout, de choix. Ça, c'est au niveau politique et au niveau économique. Au niveau économique, il y a une vivacité des entreprises aujourd'hui. Et je vais vous donner un exemple. Quand je vous parle des entreprises, bien sûr, je vous parle des petites entreprises. Je ne vais pas parler de grosses entreprises. Il n'y en a pas beaucoup d'ailleurs et puis elles savent faire. Je prends l'artisan. Je prends un métier qui s'appelle la plomberie. Allez, c'est un exemple. Moi, il y a 20 ans, 15 ans, quand je regardais fonctionner un plombier, le plombier venait avec une petite camionnette et quand il cherchait ses pièces, il poussait, il poussait, il recherchait des coudes, il cherchait des robinets dans des boîtes. Aujourd'hui, un plombier, un plombier guadeloupe, jeune, vient avec une petite valise, ouvre la valise et travaille chez vous. Il y a une technicité énorme, une volonté et ce qui me plaît, c'est que ce n'est pas ailleurs. Ça se fait en Guadeloupe. Je vois l'informaticien qui arrive, c'est du haut niveau. Je vois l'électricien aujourd'hui, c'est du bon niveau. Il y a du haut niveau. Seulement, notre souci, mais c'est lié à notre insularité. On a un marché qui est ce qu'il est. Vous avez vite fait le tour. Vous n'allez pas demander à un artiste en Guadeloupe vivre de son arbre en Guadeloupe. Il faut aller se frotter ailleurs. C'est ce que font les informaticiens de chez nous aujourd'hui, les jeunes. Ils ne restent pas seulement en Guadeloupe, mais opèrent à distance sur les territoires sur la Martinique. qui vont dans la Caraïbe. Et c'est ce que j'invite demain. Moi, en tant que responsable politique, qu'on ne reste pas cloisonné sur nous-mêmes. Il faut une ouverture d'esprit. Il faut que notre entreprise, nous puissions vendre notre savoir-faire. Je ne parle pas de coopération. Je parle, moi, maintenant, de vendre nos services à l'extérieur. On a parlé de coopération, mais c'est... Quels types de services, vous pensez ? En vendre nos services à l'extérieur. L'extérieur, pour moi, c'est proche de chez nous. Mais quel type de services ? Sur l'informatique, sur la santé. Vraiment, on a des difficultés, mais on reste quand même avec un plateau technique et un niveau de prise en charge supérieur à la Caraïbe, la petite Caraïbe autour de nous. Et on peut en parler, je peux vous dire, sur le cyclotron, il n'y a pas de cyclotron à Cuba. Les Cubains s'intéressent de ce que nous faisons. Il y a, même au niveau de l'entreprise, après, il y a un combat à faire admettre tout ce que... Dans l'ancien temps, on disait les négativistes du commerce. Mais aujourd'hui, je pense que, de plus en plus, il faut que nous puissions nous transporter là où ça se passe. Alors, je n'ai pas de choix. Je veux dire là où ça se passe. Là où ça se passe. André-Jean Vidal, une question de France Antille. Il y a l'État, il y a la région, il y a le Conseil départemental. Est-ce qu'on a le sentiment que l'État, par rapport à ses autres, à ses collectivités, à ses institutions, l'État fait vraiment son travail ici ? Alors, il y a, et je disais quelqu'un hier quand je lui ai dit, il y a l'État et il y a les gouvernements. Alors, et on parle de la même chose. C'est ça. Puisque l'État, l'État reste l'État et tout le temps, ça continue. Les gouvernements, c'est en fonction de l'approche que le pouvoir en place. Aujourd'hui, il y a, on peut le dire, il y a une nouvelle race de ministres, de générations. Mais le combat n'est pas, je dis pour autant, je dis réglé vis-à-vis de nous. C'est un grand combat à faire admettre au centre, que la périphérie existe. Et que, deux choses, et qu'on ne cesse de répéter, si la France est la deuxième puissance sur l'espace maritime, c'est grâce à ces territoires. Le jour où vous dites qu'il n'y a plus de territoire périphérique de la France, la France devient un petit pays et presque dans le tiers monde. Je veux dire, si on regarde les projections de ce qui se fait aujourd'hui, une nouvelle technologie, la biodiversité. Donc, il faut le dire. Changement de comportement des élus. On ne va pas quémander. On va démontrer. On ne va pas parler et faire des déclarations. On va démontrer un sujet, comme on l'a fait pour les sargasses. C'est pas possible. Non, 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 vous ne racontez pas de... Voilà, c'est ça. Ça, 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 ça. Donc, mais il y a toujours... Je veux dire, moi je vois dans les propositions de loi, je ne parle même pas des projets de loi de gouvernement, des propositions de loi des collègues, que ce soit au Sénat, on fait une proposition de loi, mais en créole, on dit chez nous, HEPCHAP. HEPCHAP veut dire, on a oublié. Mais il faut, il faut, il faut, il y a les territoires. Ça ne peut pas s'appliquer là. Il faut de dévouation. Si nous ne sommes pas vigilants et en lisant la proposition de loi de midi, mais ça ne va jamais pouvoir s'appliquer. Nous sommes un territoire avec ça, 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 nos contraintes. Mais il faut, il faut un paragraphe. Donc, à ce moment-là, c'est à nous aussi de faire comprendre qu'il y a une existence de territoire. C'est à nous de prendre part et pour modifier. Parce que beaucoup de lois, je ne suis pas volontaire, beaucoup, je ne peux pas encore chiffrer combien, je ferai ça, ce sera l'objet d'une étude, combien de lois ou qui sont inapplicables sur les territoires. Oui, souvent. Il y en a beaucoup, souvent. Donc, c'est à nous de faire comprendre, pas seulement nous montrer comme des territoires, alors, coucou, pensez à nous. Non, nous pesons sur les résultats, quel que soit le gouvernement qu'on défend, sur vos résultats, nous pesons. Et que la France, si nous en sommes là, c'est parce que ça fait, on répète dans les discours, les richesses pour la France. Si c'est une richesse, on s'occupe là où la richesse se ferait. Nous, notre richesse, c'est de faire en sorte que nous puissions être un territoire qui s'appelle la France et qui se trouve dans les Amériques et à proximité, nous avons une Caraïbe. Nous sommes à la froid dans l'Europe, nous sommes à la froid dans la Caraïbe. c'est une richesse pour nous. Et nous devons nous, nous-mêmes, comprendre cela et ne pas mettre de barrières dans notre action. On est nos limites dans nos actions économiques et nos actions en termes de transversalité. Vous parlez de quel type de barrières ? Barrières, que ce soit pour le commerce, que ce soit pour les langues, que ce soit pour la coopération que nous pourrons faire avec nos voisins, que ce sera l'approche par rapport à un pays qui serait moins favorisé que nous. Je prends l'exemple d'Haïti, par exemple, de vie. Haïti, c'est une chance aussi pour demain. Si il y a une prise de conscience parce que là, demain, il peut y avoir des débouchés parce que la vie ne s'arrête pas à faire avec notre génération. La vie continuera. Donc, les choses vont évoluer. On ne pourra peut-être pas les voir, mais je pense que la vie doit pouvoir continuer. Donc, il faut toujours mettre en perspective le rôle de l'homme. On n'est pas le centre du monde non plus parce que parfois, sur les sujets, on pense qu'on a une science infuse et parfois, à tort, on considère que le politique devrait donner son avis sur des choses qui sont très techniques. Je prends l'exemple de la santé. On me demande, dans une réunion, mais qu'est-ce que vous faites les politiques sur ça ? Je dis, moi, c'est ce que je peux faire et ce que je ferai chaque fois sur les questions de santé, je vais demander à l'État à ce que la continuité, la sécurité des soins soit assurée, le dialogue social puisse être assuré, l'universitarisation, nous avons un CHU, et puis le financement. si la politique défend ces quatre sujets-là, le rôle du politique est là. Ce n'est pas moi qui veux dire que telle option qu'il faut prendre, telle option qu'il ne faut pas prendre. Je ne veux pas me mettre. Souvent, on a fait ça et on a fait à tort. On s'est transformé en technicien, en journaliste, en expert, et le rôle du politique doit pouvoir être si construit dans un champ. Dernière question, André-Jean Vidal. Le président du conseil régional, Harry Chalus, va souvent défendre des dossiers à Paris. Est-ce qu'il y a une concertation entre les parlementaires dont vous êtes et le président Chalus ? Oui. Alors, il y a deux choses, deux séquencements. Et ça, c'est une stratégie que nous avons mise en place. Et c'est pour ça qu'il faut dire ce qu'on fait. Il ne faut pas avoir peur. Je veux dire, il faut donner toute la stratégie. Il faut ouvrir le livre. Et c'est ce que nous avons décidé de faire. Parce qu'on a fait trop de choses où on est resté entre nous, on le fait, on est critiqué. Parfois, c'est comme ça. Ou certains vont tirer la couverture à eux et puis après... Il y a une stratégie qui est mise en place. Et c'était ça, la stratégie. Il y a une proximité du président Chalus. On l'utilise à fond. Il y a des sujets que nous ouvrons pour le président et il vient comprenner la chose pour montrer qu'il y a à la fois des parlementaires qui peuvent paraître en solo, mais en déboursaille. Le président vient couronner. Parce qu'il y a un lien entre Chalus. Aujourd'hui, il y a un contact direct. Nous, on fait notre part de boulot. C'est ce qu'on a fait récemment. Nous étions ensemble sur les Sargasses, sur la Tordécone, sur le CHU. Et ça, c'est vraiment... Dans ma vie parlementaire, petite vie de six mois, j'ai vécu des moments intenses puisque à la France c'est réparti. Je veux dire, le lundi, le président Chalus a dîné avec Olivier Servat à l'Assemblée nationale. On a fait une science de travail. Le mardi, c'était au Sénat. Et le mercredi, c'était chez le président, je veux dire, au bureau, dans les bureaux de l'antenne de région à Paris, pas loin de l'Assemblée nationale. Donc, nous avons partagé de ça, nous avons mis une stratégie et c'est comme ça, comme ça. Là, on va passer à une autre vitesse. C'est-à-dire que les projets qui émanent des territoires, du territoire, que ce soit conseil départemental, puisque il n'y a pas cloisonné de la région, il y a le département, les sujets départementaux, les sujets régionaux, on va les porter et intensifier, massifier aujourd'hui cette cohésion que les députés ont su faire au début, puisqu'ils sont arrivés avant les sénateurs. Aujourd'hui, c'est faire en sorte que les sénateurs rejoignent le mouvement des députés et que nous soyons sur des sujets qui concernent, que j'ai évoqué, ensemble là-dessus, puisque je ne vois pas comment, je veux dire, que ce soit Max Mathiazin ou Victorin Lurel ou moi-même, sur un sujet des crises sargasses, nous ne soyons pas d'accord, sur le sujet de la Corée qu'on ne soit pas d'accord. Ça n'aura pas de sens. Si on veut se faire écouter là-bas, il faut venir grouper. Et quand on est groupé sur des sujets, je crois, à ce moment-là, on fait réfléchir, on fait réfléchir le gouvernement. Mais si vous y allez seul, le plus souvent, on vous dit qu'est-ce que pense un tel. Et puis si on essaie de savoir ce que pense un tel, ils ne sont pas d'accord, on gagne du temps quand ils ne sont pas d'accord. On les jette l'un contre l'autre et on gagne du temps. Sur des sujets, non, non, non. Il ne faut pas prendre de retard sur cela parce que les retombées, ce sont des retombées pas politiques, politiciennes, ce sont des retombées pour les territoires. Moi, je ne me vois pas être... Si on n'est pas d'accord, on prend le temps de se comprendre pour aller devant le... Je me vois mal devant un ministère avec des collègues que nous ne serions pas d'accord qu'on puisse se chamailler sur un truc. On va se chamailler entre nous et on prend le temps qu'il faut pour aller porter le sujet. Je pense que c'est la meilleure méthode. Bien, merci. C'est le moment de notre rubrique 5 minutes en question. Alors, je vous rappelle, M. le Sénateur, le principe de cette rubrique. Nous avons un chronomètre qui va se déclencher et vous avez moins de 5 minutes pour répondre au maximum de questions. Vous êtes prêts ? Top chrono. C'est parti, André-Jean Vidal. L'eau est devenue une denrée rare dans les robinets guadeloupéens alors qu'il y a beaucoup d'eau. Est-ce la faille d'une gouvernance des élus ? Parce que les élus, qu'on le dise ou non, au SIAG, par exemple, les élus siégeaient. Donc, ils savaient tout ce qui se passait. Oui, il y a un peu de cela parce que... Ah bah oui. Il y a un peu de cela parce que s'il y avait une mutualisation dès le départ, une compréhension que l'eau sur le territoire de la Guadeloupe, sur une île, doit être dans une gouvernance unique pour pouvoir optimiser les moyens et faire en sorte qu'une cartographie soit bien faite. On va vers cette gouvernance unique ? Ce sera le choix des décideurs aujourd'hui. La loi... Vous avez jusqu'à 2020, il y a une loi qui va sortir qui va proroger jusqu'à 2026 l'obligation de rentrer dans une communauté... Enfin, de faire en sorte que ce sera la communauté d'agglos qui puisse gérer l'eau. Donc, aujourd'hui, il y a des communes qui ne le sont pas dans une communauté d'agglos. Il y a Sainte-Rose, il y a Lantin, ils ont jusqu'à 2020 aujourd'hui, mais peut-être qu'ils auront jusqu'à 2026. Je souhaite que tout le monde soit dans une communauté d'agglos et que les présidents de communautés d'agglos se rencontrent et disent, voilà, nous mettons en place quelque chose où nous pilotons, nous, avec, bien sûr, les usagers. Les sargasses ont fait leur retour sur notre île de la Guadeloupe. On a l'impression que les élus s'agitent, mais rien n'est fait. – Il y a eu la période d'agitation parce qu'il y avait une période d'incompréhension. On ne prenait pas le phénomène, on ne savait pas où il venait. On réclame l'état de catastrophe naturelle. Mais derrière, il y a un point juridique qui dit, bon, il n'y a pas un caractère prévisible. Il faut modifier le code assurantiel. Moi, c'est pour cette raison que j'ai décidé de faire une proposition de loi. – Pourquoi ça n'avance pas aussi vite que ça devrait ? Parce que le tourisme est mis en péril ? – Mais parce qu'il coûte de la responsabilité. quand c'est l'échouage, c'est sur le bloc communal, on vous dit, bon, ce sont des échouages qu'il faut ramasser. C'est votre commune, vous êtes maire, vous devez les ramasser parce que les touristes arrivent. Mais en même temps, c'est des végétaux marins qu'il faut, je veux dire, au large, les dévier, les ramasser. Après la catastrophe naturelle, puisque ça devient une catastrophe, on ne sait pas qui. Alors on va demander, on va continuer. J'ai dit non. il faut passer à une proposition de loi sur les végétaux marins, sur les varèches, les algues, bref, les algues brunes, que ce soit une responsabilité de l'État qui les récupère au large. Avec une coopération internationale, on s'est d'assouvir, la France doit peser de tout son croix au niveau international. C'est au Brésil. Donc il y a des conférences. Le président se déplace beaucoup, le président Macron, il peut se déplacer aussi, faire de ça un axe de coopération internationale. Et si les sargasses qui vont échouer sur les rivages, eh bien ce sera une défaillance de l'État. L'armée va s'en emparer et les communes vont pouvoir soulager leur financement. Parce que quand on voit 700 000 euros dégagés que sur les six communautés d'agglomération, il y a une communauté d'agglomération qui dépense 700 000 euros. Et quand on entend 1,7 million pour Martinique, Guadeloupe, Guyane, bon, on ne le doit pas. Donc il faut passer à autre chose. J'ai fait une proposition et les députés sénateurs, que ce soit de la Guadeloupe, mais de Martinique et de la Guyane, vont soutenir cette proposition parce que ce ne sera pas facile. Ça fait appel à l'article 40 et point 557, 557A pour le financement. On sait comment ça se passe. Donc il va falloir batailler dur. Mais le deuxième combat, c'est de faire venir sur place Nicolas Hulot et ses techniciens voir avant que ça se passe. Puisque si on vient et l'eau est claire et tout, on va dire bon, on reprendra au calendrier. Alors il nous reste exactement 1 minute et 37 secondes. André Jean Vidal, prochaine question. – La chlordécone revient dans les débats. Faut-il indemniser les victimes de cette molécule ou allez-vous travailler en ce sens ? – Ça, c'est un… Autant on laisse à regarder, ça date de 2011. La chlordécone, ça date bien d'avant. et c'est plus difficile, c'est plus technique, c'est plus… je veux dire, c'est la nébuleuse. Nous avons, en réunion, rencontré dans une réunion interministérielle sur le sujet, il va y avoir des avancées et nous allons maintenir la pression. La cartographie, c'est une chose. Les changements de culture, c'est-à-dire demander de ne pas cultiver telle ou telle denrée sur telle ou telle surface, ça demande une indemnisation pour changer de culture. Ça aussi, ça va être fait, mais il ne faut pas lâcher le morceau. Deuxième chose, il faut poursuivre la recherche fondamentale pour la décontamination puisque la rémanence est de 300 à 400 ans. Donc, cartographier… Il nous reste 30 secondes. Voilà. Et donc, avancer là-dessus et surveiller surtout ce qu'on appelle les circuits formels, informels, de quoi nous mangeons parce qu'on voit un peu partout les denrées qui arrivent, on ne sait pas. Nous, on peut contrôler ici, mais on ne peut pas contrôler ce qui vient sur l'approche. Donc, il faut intensifier cette recherche. Il faut qu'il n'y ait plus de sol contaminé, déjà pour une chose. On sait, on connaît les sols qui ne sont pas contaminés. Bien, merci. Voilà, le temps de chrono est fini, c'est déjà fini, le temps s'est écoulé. Tout de suite, c'est l'heure de la pause publicitaire. Restez sur ETV, l'émission continue juste après sa petite pause.